Coucou la famille, aujourd'hui on va réaliser la sauce guaguaçu façon Côte d'Ivoire. Donc on regarde jusqu'à la fin. Aujourd'hui nous allons préparer la sauce guaguaçu façon Côte d'Ivoire On a des pâtes de porc que j'ai fumé au four avec la sauce soya d'aksoya, juste la sauce d'aksoya. On a des peux de bœufs ici, du poisson barracuda fumé aussi, du crabe, du piment, des oignons, des aubergines, un peu de gombo, du cablet, 2 cubes d'assaisonnement et j'ai pris le vêté et ma j'ai cablet. On a du gnagnon, de la jovent, du piment en poutre, du latté et de l'huile rouge. Le gnagnon vraiment de guaguaçu se prépare avec 4 éléments qui doivent vraiment faire partie de la sauce. Nous avons le gnagnon, la pire, le gombo et les aubergines. Vraiment, sans ça, il n'y a pas de guaguaçu. Donc on y va pour la préparation. On commence à mettre... ... ... ... ... ... On va découper un demi-union pour mettre sur nos viandes. Ensuite, on va ajouter 3 cuillères à café d'huile rouge. Un peu de sel. Et un peu d'eau, un demi-veil d'eau. On met notre casserole en marche. On va fermer pour nous laisser pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on va ajouter nos oignons, nos aubergines, et nos piments. On va ajouter nos feuilles de câblée. Le câblée, ce sont des feuilles de curcuma séchées. On vient de les découvrir. Ça donne une odeur parfaite à la sauce. Ce sont des feuilles qui viennent vraiment aromatiser la sauce qui vient donner du parfum. Ensuite, on met un litre d'eau. Vous voyez où les ingrédients sont arrêtés. On ferme et on laisse bouillir pendant 15 minutes. Dans notre sachet, on va mettre nos gnagnons. Les gnagnons, ce sont des petits grains amers. On utilise souvent pour la sauce de ceux qui ont le paluge, qui ne se sentent pas bien. Voici la cuillère. Vous pouvez le faire brûler un peu dans une poelle. Mais moi, je vais mettre directement sur le gnagnon. Et je vais perforer un peu le sachet pour permettre à la vapeur de cuit, de les ramollir. On va les mettre dans notre casserole qui est au feu déjà. Et laisser bouillir pendant 15 minutes. Après 15 minutes, voilà, nos ingrédients commencent à être cuits. On va ajouter maintenant nos gombo. Parce qu'on ne met pas le gombo au début. Parce que le gombo cuit facilement. Donc, il faut le mettre vraiment vert. Quand nos aubergines et nos oignons sont presque cuits, vous les ajoutez et vous laissez cuire pendant 5 minutes. Après 5 minutes, voici, tout est prêt. On va commencer à les retirer un à un. Et on va continuer le reste de la préparation. On va brûler un peu notre adjuvant. L'adjuvant, c'est le poisson séché, salé, fermenté. Qu'on appelle ici le cobi. Voilà, dans tous les marchés africains, les shops africains, vous pouvez en avoir. Il est sous forme de tilapia ou de poisson cap. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a différents types de poissons. Voilà, notre acui et notre gnagnan sont vraiment ramollis. Voici nos différents comptes. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez nous suivre. Nous avons différents plats que nous postons souvent. On va les écraser ensemble. On utilise le talier. Pourquoi? Parce que ça permet d'écraser en dégradé. Parce que le mixeur va venir ramollir trop les ingrédients. En tant que guagua, on doit avoir les éléments. On doit avoir le gombo, les aubergines, les oignons écrasés. Donc, le talier en fer ou en bois est vraiment préférable pour ceux qui veulent réaliser cette sauce. On ajoute nos piments et on va les écraser. C'est étape par étape. On ne les met pas tous ensemble. Donc, on utilise. On les écrase un à un. Ensuite, les aubergines. Et en dernier, le gombo. Voilà les étapes du guaguaçu. On les écrase de manière dégradée. De manière comme ça. Voilà. Et on ajoute notre tablette de crevettes. J'ai pas utilisé les crevettes en poudre. Je n'en ai pas. Donc, j'utilise la tablette de crevettes et le cube normal. Donc, ceux qui n'aiment pas le cube, vous utilisez le sel. De toute façon, l'adieu va venir donner un goût parfait. Voici à quoi ressemble la pâte pour le guaguaçu. La sauce. On va la transférer dans notre casserole. Et je vais vous donner une astuce. Un petit secret de cuisine en Côte d'Ivoire. Quand on fait les sauces, il y a toujours un petit truc qu'on fait pour ajouter, pour donner du goût. Donc, je vais vous donner cette astuce là. Voilà. Quand on finit, on renverse. On rince notre talier, s'il y en a un peu, avec de l'eau. Et on renverse l'eau. Voilà. Ajoutez un peu d'eau. Pas énormément. Vous rincez le talier, vous mettez dans la casserole. On va disparaître un peu ce qu'on a écrasé. Pour qu'il puisse bien être un peu partout dans la casserole. Sans casser les poissons. Donc, si vous avez du poisson, vous les mettez après avoir retiré les ingrédients. Donc, voici l'astuce en Côte d'Ivoire de Cuisine. Toutes les femmes connaissent ça. Et toutes les femmes qui savent préparer. Nos grands-mères nous ont appris qu'on écrase un peu d'oignon frais. Et on ajoute à notre préparation. Vraiment, ça parfume la sauce. Ça la parfume. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et mes sauces sont spéciales. On dirait que je suis à Bidjan. On ajoute le poisson pilé. J'ai dit le piment, mais c'est plutôt le poisson en poudre pilé. Voilà. J'ai dit, excusez-moi pour mon lapsus. Et on laisse pendant 15 minutes au feu à feu doux. On ne ferme pas la casserole. Après 15 minutes, voici à quoi ressemble notre guaguaçon. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci et bon appétit.